bonsoir à tout le monde et je suis navré d'être à l'intouchable imbougeable c'est contraire tout l'esprit de wheeling around the world de alexandre bonier pinto son projet c'est justement d'amener les fragiles et les fauteuils à se déplacer et rencontrer les différents et c'est un très beau projet j'aurais aimé prêter ma forte à philippe croison nicos aliagas bertrand picard et les autres qui est là ce soir car notre société est un petit peu malade de la normalité et ce projet d'alexandre qui va dans le sens non seulement d'un beau projet individuel mais d'un progrès pour notre société amener les différents et les fragiles à se rencontrer et à peut-être inoculer notre manière de voir le monde donc tout ce qui peut aller dans ce sens de rapprocher les différences et les fragilités de notre société va dans le bon sens bonne soirée bonne fête et à bientôt et ça vous ira et bien voilà gaitan bartos de star tv de radio contact voilà une petite soirée qui s'annonce bien sympathique tout ça pour aider une fondation qui est wheeling around the world pas facile à dire mais je vous garantis que c'est une fondation qui va bien le vrai connaissant alexandre bonheur pinto bien le vrai pour les personnes handicapées c'est très important pour qu'ils puissent voyager partout dans le monde comme vous comme moi ils ont aussi le droit d'avoir accès bien aux voyages et au divertissement aux rêves donc aidez nous à évidemment aider ces personnes handicapées à s'épanouir mais comme tout le monde voilà et je suis là aussi pour soutenir alexandre et je le connais depuis quelques années et je sais que c'est un chic type comme on dit et je sais qu'il va y arriver à son rêve c'est à dire de pouvoir peut-être aider ces personnes à mobilité réduite à voyager dans le monde voilà bonne chance alex mais moi en tant que miss belgique je l'ai toujours dit et je serai là pour soutenir les associations pour la bonne cause etc donc moi ça fait vraiment plaisir d'être ici et d'y mettre tout mon coeur et je ferai tout le possible pour les soutenir aussi c'est cette chance de savoir ce que c'est être handicapé parce que moi pour moi c'est une chance mon handicap ça m'a fait découvrir pas mal de personnes pas mal d'horizons pas mal de visions différentes et je pense que alex malgré son handicap il est comme moi qui fait la vie et c'est pour ça qu'on est là ce soir pour qui fait la alors concrètement et les autres à quoi va servir la fondation le but c'est de devenir une grande communauté de voyageurs à mobilité réplique puisque je pense qu'il n'y a pas de meilleur conseil que ceux qui sont donnés par par les personnes qui sont dans la situation ou en tout cas qui connaissent qui est en tout cas en dehors de ça je me rends compte aussi maintenant que j'ai mis à faire un peu plus que pas mal de gens dans ma situation n'ont pas forcément la volonté le courage ou la volonté de faire tout l'espoir et d'être chez eux tout simplement c'est certainement dommage parce qu'il est belle il y a plein de choses à faire comme on est à découvrir moi je me suis dit qu'il fallait vraiment les pousser à sortir de chez eux à la santé de la fondation waouh et longue vie à l'exandre et à waouh tout simplement quoi je suis ami d'Alexandre que j'ai beaucoup d'admiration, son courage, sa force et je trouve que c'est une idée extraordinaire je vais l'aider à transformer cette association je dirais belle à d'un plutôt international à l'avancée à Lyon, à Genève, à Londres, à Mélenchon à faire devenir une association plus importante Aujourd'hui ça fait d'un présent que je suis en chaise moi j'adore voyager l'année passée j'étais en Floride, j'étais en Barcelone, j'étais en Égypte donc j'essaie ce qu'est celle de voyager et d'avoir, d'être confronté aux contraintes et aux choses, enfin aux chefs qui le limitent qui se retrouvent des fois là bas avec, enfin face à des choses auxquelles ils ne pensent pas les chambres sont accessibles, il y a des rangs mais il faut arriver dans la piscine, il faut sortir de la piscine on aime bien aller dans la mer par contre on ne bouge pas un centimètre dans le sable donc si on dit effectivement aux bénévénements on a cette acidité au quotidien des places de parquet mais la réalité est au fond il faut toujours, toujours aller de l'avant et toujours faire en sorte qu'il existe un confort réel et surtout un partage mais malgré ça quand je suis arrivé sur les pays, sur les continents j'ai été bloqué par mon fauteuil à plusieurs reprées, bien sûr les locaux nous ont aidé donc je comprends tout à fait la position d'Alexandre de créer cette fondation pour terminer le rêve le rêve qu'on a réalisé, le rêve qu'on a partagé avec beaucoup de monde et bien c'est de le transmettre à d'autres la possibilité de voyager, simplement ça je veux dire c'est que derrière ce visage souriant un garçon, un garçon comme tous les autres, un garçon normal j'ai été séduit par une belle âme une âme courageuse et si je suis là ce soir, évidemment il a été autorité il a fait ce que vous voulez si ça peut aider, si ça peut nous aider à vous retrouver un petit projet, tant mieux et c'est d'abord pour serrer la main et regarder mon cher Michel dans les yeux, Alexandre et le féliciter parce qu'il ne le fait pas juste pour dire je fais quelque chose de ma vie pour enlever la confiance de la fatalité ce qui lui est tombé sur les épaules ou plutôt sur eux parce qu'il va casser les jambes non, il le fait parce qu'il honore le mystère de la vie et ça ne va pas de plus donc félicitations, c'est toi qu'on va applaudir c'est parti ! waouh 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 ! Above us only sky